Bonjour à tous et à tous, aujourd'hui je vais vous faire voir comment réaliser un bijou très facilement dans Fusion 360, ça peut être un pendentif, des boucles d'oreilles, etc. Je vais commencer par aller chercher mon image, ma première image, je la sélectionne, je la redimensionne un petit peu, donc je vais mettre 3, je vais la faire pivoter à 90 degrés, voilà je fais ok et là je vais aller chercher ma deuxième image. Donc la première image va me servir pour l'épaisseur de mon bijou et l'image que je suis en train de mettre c'est la forme de mon bijou. Voilà mes deux dessins sont mis, je n'en ai pas ça, et je vais aller tracer le contour de mon dessin pour pouvoir l'extruder par la suite. Je vais commencer par aller faire une ligne de construction, nouveau sketch, construction, et je vais prendre la ligne du milieu pour la faire, même si mon objet n'est pas très centré, de toute façon je le redessine donc ça n'a pas de très grande importance. Voilà ma ligne de construction est faite, stop sketch, je retourne dans sketch, et là je vais tracer le contour de mon objet. Donc je me mets sur l'accroche de ma ligne de construction, et je vais faire le contour seulement de la moitié de mon objet. Je prends la partie du dessus et je fais la même chose. Ok et là je ne fais pas finish sketch mais je vais aller faire mirror. Je vais sélectionner les deux traits que je viens de tracer. Ensuite je sélectionne la ligne de construction et je fais ok. Voilà donc mon objet est formé. Donc maintenant je vais faire la même chose pour l'autre partie, donc la forme de l'objet. Donc je refais une ligne de construction. Je prends le point central, voilà je monte un peu au dessus de mon dessin. Je valide, je reprends le point central, je redescends en bas et je revalide. Voilà donc finish sketch. Et là je vais aller tracer le contour de la moitié de mon dessin. Je vais aller tracer le contour de la moitié de mon dessin. Voilà, j'ai terminé mon contour, maintenant je retourne mon créate et je vais refaire donc je vais sélectionner tous les traits que je viens de faire et ensuite je sélectionne ma ligne de construction et je fais OK. Voilà, là je viens de me rendre compte juste avant de faire Stop Sketch que j'ai oublié une ligne, donc je vais tout simplement la retracer. Voilà, donc là je fais Stop Sketch et toutes mes lignes sont bien tracées. Donc maintenant je vais pouvoir aller extruder mon objet. Donc je vais prendre la forme de l'objet et je vais sélectionner l'intérieur de l'objet, ce que j'ai sélectionné en bleu. Donc je me mets en symétrique et je fais New Body, OK. Donc je vais éteindre mon body. Je vais sélectionner mon 2ème objet pour l'extruder à son tour. Je sélectionne mes 2 parties. Je vais rallumer mon body. Et là je vais choisir Intersect et toujours symétrique. Donc ce qui va couper mon objet. OK. Voilà, mon objet est terminé. Je vais aller éteindre mes Canevas et mes Sketch. Il ne me reste que mon body. Cette vidéo est maintenant terminée. Vous pouvez me laisser un pouce bleu, vous abonner si vous en avez envie. Et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501